V.I.H. Mythe et réalité Il existe beaucoup de fausses idées autour du V.I.H. et du SIDA. Tout ce que vous entendez sur le V.I.H. et le SIDA n'est pas toujours vrai. Cette vidéo nous permettra de vous aider à faire la différence entre mythe et réalité. Les personnes vivant avec le V.I.H. peuvent infecter d'autres personnes lors des activités sociales quotidiennes. Réalité, le V.I.H. peut seulement se transmettre lorsque certains flux corporels d'une personne, par exemple le sang, le sperme ou les sécrétions vaginales pénètrent dans le corps d'une autre personne. Cela n'arrive pas lorsque vous étreignez quelqu'un ou lorsque vous parlez avec quelqu'un, ou bien lorsque vous utilisez la même fourchette, tasse, assiette, serviette ou salle de bain qu'une autre personne. Par conséquent, il n'y a pas de risque de transmission de V.I.H. dans ces situations. Mythe Le V.I.H. peut se transmettre par piqûre de moustique ou autre insecte. Réalité, aucun cas de transmission du V.I.H. n'a été recensé par cette voie. Même si un insecte pique une personne ayant le V.I.H. et transporte du sang, le virus ne peut pas survivre dans l'insecte. Et l'infection ne s'effectue pas même s'il pique une autre personne. Mythe Tant que vous ne vous sentez pas malade, vous n'avez pas besoin de commencer à prendre des médicaments anti-rétroviraux. Réalité, sans traitement, le V.I.H. produit des dommages non évidents sur le système immunitaire, le système de défense de l'organisme. Une partie de ce dommage ne peut être réparé. Il vaut mieux commencer le traitement avant que le système immunitaire ne soit endommagé, car cela permettra dans le futur de prévenir les maladies. Pour savoir quel est le bon moment pour commencer la thérapie anti-rétrovirale, on procède à une analyse de sang appelée « comptage des CD4 ». Mythe Les médicaments anti-rétroviraux sont plus nocifs que bénéfiques. Réalité Sans médicaments anti-rétroviraux, la majeure partie des personnes vivant avec le V.I.H. tomberaient gravement malades. Ils développeraient le sida et mourraient jeunes. Le traitement, s'il est pris au bon moment, permettra que les personnes puissent profiter d'une vie longue et saine. La majeure partie des effets secondaires disparaissent après quelques semaines et sont sans conséquences à long terme. Mythe Les personnes vivantes avec le V.I.H. ne peuvent pas avoir d'enfants. Réalité Beaucoup de personnes vivantes avec le V.I.H. ont pu devenir parents et leurs enfants naître sans le virus. Il existe actuellement des stratégies qui permettent aux personnes vivantes avec le V.I.H. d'avoir une descendance sans transmettre le virus à leur conjoint ni à leur bébé. Mythe On peut guérir du V.I.H. Réalité Malgré toutes les recherches scientifiques, il n'existe toujours pas de traitement de guérison du V.I.H. Le traitement anti-rétroviral peut faire disparaître la majeure partie du V.I.H. dans l'organisme, mais le virus ne disparaît jamais entièrement. Il reste présent dans certaines parties du corps, comme l'intestin. Si vous arrêtez de prendre les médicaments anti-rétroviraux, le V.I.H. commencera à se propager de nouveau dans tout votre corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada